Mais Alexis Tambou Mwamba c'est qui ? Écoutez ce que Jean-Claude Mouyambo dit de Tambou Mwamba. Mouyambo s'interroge, comment dans un état de droit, un terroriste, il qualifie Tambou Mwamba de terroriste, un tortionnaire, il dit que M. Tambou Mwamba est un tortionnaire, qui est passé mettre en violation des droits de l'homme, des arrestations arbitraires, même les prisonniers n'ont pas été épargnés, un homme sans cœur, c'est Tambou Mwamba, dont il est question ici. Peut-il vouloir donner une leçon des droits constitutionnels à tout un peuple pour faire plaisir à son mentor ? Les mentors dont il est question ici c'est Joseph Kabila. Tambou Mwamba est tout simplement la preuve vivante que Joseph Kabila n'est pas le fils idéologique de son père, Laurent Désiré Kabila. Écoutez ce que Laurent Désiré Kabila disait des Tambou Mwamba. Ça je préfère que vous le suiviez. Les Tambou Mwamba, Tambou Mwamba, est vraiment une carmesse de gens en tout cas torrompues et inutiles. Laurent Désiré Kabila, père de Joseph Kabila, a dit que Tambou était un rébut de la société, une personne inutile. Mais, vous connaissez M. Zazo présente Tambou Mwamba. Il dit que Tambou Mwamba c'était un rébut. Écoutez comment les dictionnaires définissent rébut. Pour français, à moi, passe. Un rébut, c'est qu'il y a des plus mauvais en chaque espèce. Donc, selon Laurent Désiré Kabila, Tambou Mwamba fait partie de ce qu'il y a des plus mauvais au niveau de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi, c'est Mouze. Il a dit que Tambou Mwamba était un rébut. Donc, Tambou Mwamba, c'était un homme rébuté. Et il fait partie, selon M. Zazo, Laurent Désiré Kabila, de la race, de ce qu'il y a des plus mauvais dans une société. Mais comment expliquer que cet homme qui a été vomi, qui a été honni par Laurent Désiré Kabila, devienne aujourd'hui les piliers du régime de Joseph Kabila ? Quand je vous dis toujours que Kabila n'a pas l'idéologie de son père. Mouze, c'était un révolutionnaire, paix à son âme. Laurent Désiré Kabila était un révolutionnaire. Joseph Kabila nous a instauré un régime de jouisseurs. Mouze, Laurent Désiré Kabila, c'était un patriote. Joseph Kabila, c'était un anti-patriote. Mouze, Laurent Désiré Kabila, c'est Kanyama KCC. C'est le service national. Joseph Kabila, c'est Bukanga Lonzo avec Matata Poto. 200 millions de dollars américains partis en fumée. Mouze, c'est 100 dollars américains qu'il payait aux militaires alors que les pays étaient en guerre. C'est des cantines populaires. Joseph Kabila, c'est 40 000 francs congolais qu'il donnait aux policiers. Joseph Kabila, c'est des millions de dollars jetés dans un projet de passerelle. Joseph Kabila, c'est quoi ? Joseph Kabila, c'est le scandale des passeports. Un passeport congolais, 250 dollars américains, seul, alors seul, 48 dollars américains entrent dans les caisses de l'État. Et dans cette histoire, on a cité beaucoup déjà, dont son propre frère, Zoé Kabila. La presse a parlé de Zoé Kabila, qui est dans ce marché. Joseph Kabila a détruit l'idéologie de son père. Il arrive au pouvoir. Il s'organise pour désacraliser l'État. Notre armée, il détruit. Son père a chassé les Rwandais. Il les a ramenés. Moukouna vous dit, ce n'est pas moi, les pasteurs Moukouna, nous dit, dans son éveil patriotique, j'aime citer les sources pour qu'on dise, Pape Réaud a dit, Moukouna dit que dans notre armée, l'essentiel des généraux, des commandants, sont des Rwandais. C'est les pasteurs Moukouna qui l'a dit. Les Rwandais que Mouzé Laurent Désiré, Kabila a chassé. Joseph Kabila, son fils, les a ramenés dans notre armée selon les pasteurs Moukouna. Les a bombardés à des postes de responsabilité selon les pasteurs Moukouna. Et aujourd'hui, notre armée, il a fragilisé ça. Où est Raphaël Guenda ? Où est Mouenze Congolo ? Où est Babi Mbaï ? Où est Moutonbo Tchibal ? Tous les révolutionnaires que Mouzé nous a amenés, des vrais Congolais, des gens qui aimaient ce pays, Kabila les a mis de côté. À la place, il va prendre des rebuts, des gens que son père qualifiait des rebuts, pas moi. Mouzé a dit que c'était des rebuts. Les gens qui nous ont coupé les courants ici, les Tambou Nwamba, les Lambert Mende, les Roubaix-Rois, c'est des gens qui deviennent aujourd'hui les piliers du régime de Joseph Kabila. Et vous savez là où ils ont amené le pays. Je n'ai pas fini avec Tambou Nwamba. Le même Alexis Tambou Nwamba que vous voyez ici. Regardez ce qu'il a fait à qui ? À Moïse Katoumbi. Il a inventé une histoire ici. Il nous a dit que Katoumbi, dans une conférence, un Tambou Nwamba, un bon papa, il nous dit que Katoumbi a fait rentrer 600 mercenaires. Aujourd'hui, Tambou Nwamba est incapable de nous montrer un seul mercenaire que Katoumbi a montré. Il a fait ça à Moïse Katoumbi. Tambou Nwamba, ici en 1998, c'est lui qui a réclamé la destruction d'un avion civil de l'Ine. Rappelez-vous, il y a même une plainte contre lui en Belgique. Il est au RCD. Ils ont abattu un avion civil avec une cinquantaine de personnes. Sincèrement, vous pensez qu'un homme comme Tambou Nwamba mérite, dans un état sérieux, dans une société sérieuse, Tambou Nwamba peut-il parler ? Tambou Nwamba, c'est qui ? C'est un homme d'affaires qui se retrouvait en politique avec le impère de Mobutu. Lui-même, il est dit, c'est Kengo qui l'a amené au pouvoir. Vous savez ce que Kengo et les autres ont fait. Tambou Nwamba est toujours du côté du mal. Il est toujours dans les camps du mal. Il est toujours dans l'accès du mal. Il a travaillé avec Mobutu, PDG au FIDA, ambassadeur, tout ça, tout ça. Il fuit. Il revient. On le retrouve avec Jean-Pierre Bemba au MLC. On le retrouve avec le RCD. Il coupe les courants qui inga ici. Tambou Nwamba est toujours du côté du mal. toujours du côté du mal. Et aujourd'hui, Tambou Nwamba, c'est parmi les gens qui voulaient à tout prix que Kabila puisse réviser la Constitution. Il a fait la guerre contre M. le roi Désiré Kabila, notre héros national. Même si je conteste ce titre-là d'héros national donné à M. le roi Désiré Kabila. On en parlera un jour. Kabila fait de lui aujourd'hui la deuxième personne capable de remplacer... Aujourd'hui, si Félix n'est pas là, c'est Tambou Nwamba qui est président de la République. Kabila, Joseph. C'est Kabila, ça. L'objectif de Kabila, l'objectif de Tambou Nwamba est de montrer à Félix Anton Chiseke qu'il n'est rien. Sur le plan de la communication, sur le plan de l'image, on veut montrer que nous sommes dirigés par un président qui n'a aucune maîtrise. C'est ce que Tambou Nwamba dit ici. Est-ce que Tambou Nwamba pouvait dire ça à l'époque de Joseph Kabila ? Les tout-puissants la mère Mende A Mende Elle m'est même dans les conférences de presse. Quand je suis ministre de la communication, je ne suis pas à fond pour qu'il n'y a pas été. Je ne suis pas à vital, je ne suis pas à vital. Et pas à quel point Félix n'a pas de problème. Dans la communication, je ne suis pas à l'image de l'image, c'est vital. Je pense que M. Tambou Nwamba doit se taire. Tambou Nwamba, sa place, c'est devant les cours des tribunaux. Où sont les mercenaires de Moïse Katumbi ? Tu as fait ça à Moïse Katumbi ? Ma mercenaire va à Zawapi. Et aujourd'hui, ils se mettent debout pour nous donner des leçons. M. Tambou Nwamba, vous n'êtes pas constitutionnalistes. Si on doit citer des vrais constitutionnalistes dans ce pays, on parlera des varistes de Moïse Katumbi ? On parlera de Djoli. On parlera du profession Gondankoy. On parlera du profession Mbata. On ne parlera pas de Tambou Nwamba. Nous n'avons pas de leçons de constitution à recevoir de la part de Tambou Nwamba ici. Tambou Nwamba, sa place, c'est devant les cours des tribunaux. Il doit se justifier sur sa déclaration de l'avion abattu à l'époque qu'il était rebelle ORCD en 1998. Ce n'est pas un constitutionnaliste et des références ici. Non. Tambou Nwamba, ce n'est pas un juriste et des références ici. Non. Il ne peut pas s'ériger aujourd'hui à nous donner des leçons. Non, non. M. Nwamba n'est pas un modèle ni de gestion ni de ceci en Congo. Ce n'est pas un modèle. Il doit dire merci à Joseph Kabila qui a décidé de nier le combat, qui a décidé de sacrifier l'idéologie de son père pour aller prendre des gens que son papa qualifie des gens inutiles, des rébus. et les promouvoir, leur donner le droit à la parole au Congo. et les promouvoir. Et les promouvoir. Sous-titrage ST' 501